hello mes colorés j'espère que vous allez bien c'est kiki je vous retrouve pour une nouvelle vidéo on va faire le shopping ensemble pour noël donc je suis censée trouver un sapin de la déco de noël qu'est ce qu'il fait derrière lui tu dis coucou aussi toi je suis née en décembre je suis du 3 donc je suis trop contente parce que dans quelques jours c'est mon anniversaire il est 12h54 j'étais censée partir dès 9h du matin mais j'ai dû travailler sur les trucs d'autres vidéos youtube j'aimerais bien vous proposer des vlogmas donc il fallait que je réfléchisse sur le type de contenu que j'allais vous donner sur 25 jours s'il vous plaît la vie de maman n'est pas assez compliqué il faut que je me rajoute une pression donc je dois vous faire 26 vidéos mais en étant récord c'est énorme je suis toute excitée de vous proposer des vlogmas j'espère que je vais pouvoir tenir le coup parce que les années précédentes j'ai essayé de faire des vlogmas autant vous dit que ça a été lamentable j'ai échoué donc j'espère que cette fois ci je pourrai vraiment aller jusqu'au bout et que vous allez être au rendez vous pour pouvoir regarder des vidéos tous les jours je pense que je vais les poster à 18 heures ça sera plus simple pour moi comme ça j'ai le temps de monter en journée la vidéo du jour ou alors je vais essayer de filmer en amont quelques vidéos pour me laisser quand même un temps pour vous poster les différentes vidéos au fait j'ai une idée de boutique que j'aimerais faire j'aimerais passer à maison du monde également aller à sauce ten green j'aimerais acheter des choses que je pourrai utiliser l'année prochaine donc j'aimerais quand même un minimum de qualité même si j'aimerais des prix abondables voilà pour le clair le sapin que je voulais faire 1m80 sur amazon des sapins 2m80 faisait genre 100 129 130 euros 170 euros 200 euros dont je me suis dit non voilà le programme et sinon est ce qu'on pas du make up là regardez les filles j'ai fait quand même une bouche rouge aujourd'hui je suis très souvent en bouche nude mais là j'ai fait une bouche rouge dites moi ce que vous en pensez j'aime trop le look du jour j'ai porté un col roulé tout basique couleur noir que j'ai pris sur asos et avec j'ai porté une jupe et j'ai pris des colons de chez action et c'est super confortable et tout mais converse voilà on est à maison du monde il est 13h45 j'ai ultra faim et je me vois pas en train d'aller au burger king je vais perdre du temps naomi et noah je les récupère à 17h30 j'ai je n'ai pas pris d'eau donc je vais boire l'eau de doux regardez là mon bouche elle est trop belle et trop belle je pense que je vais la prendre alors maison du monde c'est fait et il est 14h19 on va se dépêcher pour faire au moins et puis terminez par le clé un seul il est 16 heures et il me reste plus que le sapin à acheter et normalement le gps me dit j'ai 15 minutes pour arriver au leclerc donc il va falloir que je me dépêche je ne sais pas vous mais moi je n'arrive pas à aimer les casse noisette je trouve ça fait peur les casse noisette au début j'hésitais entre celui-là et celui-là mais finalement je pense c'est fait allez à la caisse j'ai pu prendre les enfants à temps je suis trop contente on va se poser et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté on va commencer par action à action j'ai vraiment pas duré parce que il y avait trop de monde 2 il y avait du désordre partout à action j'ai dépensé moins de 10 euros il me semble j'ai pris que des boules de noël il me semble que ce sont des boules en verre parce qu'il y avait pas mal de boules cassées j'ai pris des boules de noël de couleur marron le côté doré là-dessus m'a bien plu la boule m'a coûté 1,44 euros ensuite j'ai pris cette boule je l'aimais bien l'été j'arrivais pas à trouver d'autres de ce genre ça va coûter également 1,44 euros j'ai bien aimé cette boule de noël j'aurais aimé avoir d'autres mais c'est la seule qui est en bon état toutes les autres boules de ce type étaient cassées c'est très joli j'aime vraiment le côté pailleté la prochaine boutique ça va être maison du monde là-bas j'ai pris quelques boules également on va pas se mentir le prix n'est pas forcément donné parce que ça monte très très vite la boule peut être à 2,99 euros des fois 3,99 des fois 4 voire 5 donc c'est plutôt cher si on veut faire tout un sapin maison du monde mais j'ai trouvé que le design il est très beau la qualité m'a l'air d'être top donc ça reste un investissement pour l'année prochaine donc à maison du monde ils m'ont mis mes boules dans des cartons pour ne pas les casser parce que je pense que c'est également des boules en verre j'ai pris de petits sapins comme ça que j'ai trouvé trop mignons donc des petits sapins en bois et des paillettes sur les côtés soit je les mets sur mon sapin ou alors s'ils tiennent tout seul je vais les mettre en déco je pense c'est pas encore le sapin à l'unité m'a coûté 2,80 euros ouf non c'est pas en verre voilà ça c'est tombé donc le sapin à l'unité m'a coûté 2,99 euros et j'en ai pris que deux j'ai pris de la déco de sapin donc tout le long c'est pailleté et juste là c'est comme si c'était en cristal ça m'a coûté 1,99 euros la goutte voilà donc j'ai pris quatre gouttes j'ai également pris une boule qui n'aura rien à voir avec le reste de la déco j'ai juste pensé à ce que chaque enfant aime je sais que nommée elle aime beaucoup les licornes donc quand j'ai vu cette boule licorne bah j'ai pris ça pour elle vous allez voir que pour les garçons j'ai également pensé à eux du coup cette boule m'a coûté waouh 3,99 la boule 4 euros la boule et tout ça hyper cher j'ai pas fait attention une boule de noël transparente j'ai bien aimé la forme et à l'intérieur il y a des paillettes la boule m'a coûté 1,99 euro j'ai également pris ce modèle de boule qui est du coup à 2 euros 39 donc la couleur n'est pas c'est pas vraiment agenté c'est pas non plus doré c'est un peu comme les miroirs qui sont un peu vieillis et tout j'ai pris des montgonfières j'aime trop regardez comment c'est joli trop joli cool ça m'a coûté 2,99 la montgonfière prochaine boutique sauce and green donc j'ai pris pas mal de choses en commençant par les papiers cadeaux qui étaient vraiment à bon prix 1,58 pour 3 m j'en ai pris 6 ils ont énormément de choix en termes de papiers cadeaux ça va du papier neutre aux différents imprimés donc n'hésitez pas à faire un tour si vous avez la boutique dans votre ville j'ai pris ensuite deux mini sapins comme ça que je vais poser je pense sur le meuble télé le sapin m'a coûté 1,38 euros j'ai pris un lot de serviettes pour noël ça a coûté combien aucune idée j'ai pris deux bobines comme ça c'est des rubans pour pouvoir faire les cadeaux mais j'ai bien aimé le côté velours ça change de ce qu'on voit tout le temps donc j'ai pris cette bobine velours marron et cette bobine dorée donc la plus grande des bobines m'a coûté 4,20 euros quand même et la plus petite des bobines m'a coûté 2,84 euros j'ai également pris quelques boules de noël donc tout en transparence avec des paillettes en eau la boule de noël m'a coûté 1,98 euros donc 2 euros la boule au fait et j'en ai pris 4 petite interruption mais on va faire comme si de rien n'était voilà il y a un qui n'arrête pas de pleurer du coup il a fallu le mettre au dos on va passer aux achats que j'ai fait chez leclerc il y a ce sapin que j'ai pris au leclerc et qui du coup était à 89,90 euros je sais que dit comme ça ça fait cher prendre un sapin synthétique à 100 euros quasiment mais je me dis si c'est un bon sapin on va pouvoir l'utiliser plusieurs années donc finalement ça sera rentable j'ai également pris ce genre de panière je sais plus comment est ce qu'on appelle ça mais qu'on met pour cacher les pieds du sapin j'aurais bien aimé avoir ça en couleur brute osier mais j'ai pas trouvé tout était rouge comme ça donc je me demande si je vais pas acheter de la bombe de la peinture en bombe pour pulvériser là dessus mais après je me dis le rouge ça fait penser à noël donc est ce qu'il vaudrait pas mieux laisser ça en rouge comme ça je sais pas dites moi comment est ce que vous en pensez est ce que je garde ça comme ça 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 a coûté 7 euros et franchement je trouve que c'est moins cher parce que j'ai cherché le même modèle sur amazon c'était dans les 40 euros voire 50 euros alors que chez leclerc dépendant de la taille de votre sapin il ya ce grand modèle qui est à 7 euros sinon il ya le plus petit modèle qui est à 2 euros ou 4 euros par là je pense que j'ai fait trois guirlandes dorées ça j'ai pris ça pour soit mettre le long de mon escalier ou alors dans la cuisine en tout cas je trouverais bien où je vais mettre ça la guirlande m'a coûté 94 centimes l'unité j'ai également pris un lot de boules j'aime trop les couleurs je pense qu'il doit en avoir 9 là dedans le set de boules m'a coûté 3 euros 99 j'ai pris deux décorations voiture pour les garçons ils aiment énormément les voitures donc je me suis dit pourquoi pas acheter des décorations qui pourront poser eux mêmes voitures m'a coûté 3 euros 30 l'unité j'ai pris également un autre set de boules mais des plus petites et des dorés qui du coup m'ont coûté 3 euros 99 j'ai pris également un set de flocons je sais plus combien est ce qu'il ya là dedans mais c'est une boîte où il ya pas mal de flocons et du coup toute la boîte m'a coûté 1 euro 62 j'ai pris également une étoile à poser sur le sapin qui a coûté 1 euro 50 et pour finir ce hall j'ai pris un petit sapin synthétique que je vais mettre sûrement dans la cuisine et il m'a coûté 2 euros voilà les colorés c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié passer cette journée non plutôt cette demi journée shopping avec moi est ce que je vous ai fait découvrir des bons plans des boutiques est ce qu'il ya des articles que vous avez beaucoup apprécié dans ce que je vous ai montré n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je suis impatiente de vous retrouver très vite parce que cette vidéo c'est la dernière vidéo avant les vlogmas donc je suis trop pressée de pouvoir commencer les vlogmas j'espère que vous allez répondre présent et présente aux différents rendez-vous des vlogmas je vous dis à très vite pour une autre vidéo merci 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 Sous-titres par Juanfrance